Hello tout le monde, c'est la Windu, j'espère que vous allez bien, ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On découvre la guidance du mercredi 22 mars 2023. Et nous démarrons pour ce mercredi avec un premier message du petit oracle des guides de lumière. Celui-là, il veut vraiment se montrer. Ok, oh, tu mérites d'être heureux en dos de deck. Ah, je vous la lis parce que ça a l'air beau. Tu mérites d'être heureux ou heureuse. Tu es fait ou faite pour attirer le bonheur à toi. N'en doute jamais. Sois persuadé que vivre, c'est expérimenter le meilleur, comme l'amour, la plénitude et la joie. Sache que tu mérites d'être aimé et d'aimer pleinement. Tu mérites d'être heureux ou heureuse. Alors, notre carte du jour. Écoute ton intuition. Tu es guidé par tes ressentis et tu sais instinctivement les choses. Fais-toi davantage confiance. Fie-toi à tes intuitions premières, car elles ne te tromperont jamais. Mais tu sais ce qui est bon pour toi. Écoute ton intuition. Bien. Allons voir du côté du tarot. Et avec l'arcanum tarot, nous entrons dans la lecture de ce mercredi avec, à la coupe, le valet de bâton et le set d'épée. Ah, donc vous avez des actions à placer ici. Et oui. Ok. Vous avez des actions à placer. Vous avez une place intéressante ici, c'est-à-dire que vous avez une expérience, une connaissance. Là, c'est du bâton. Donc, c'est du professionnel, du professionnalisme peut-être. Il y a l'idée d'une entreprise solide ou d'une personne charismatique qui est stable, qui est fiable. Ok. Donc, on nous parle de nouvelles ici. Donc, soit vous recevez des nouvelles, vous en donnez, vous placez des actions pour être à la recherche d'un emploi. Ou bien, vous vous dirigez vers le développement d'une activité. C'est intéressant. On nous parle d'un plan ici. Un roi de bâton, quatre de bâton, c'est vraiment un plan pour faire quelque chose. Et on est vraiment très stable. Puis, il y a de l'épanouissement. Par contre, pour y aller, pour faire ces démarches-là, il y a une transformation. Il y a une transformation ici. On se libère d'un état d'esprit néfaste. On se libère de... On a du discernement. Vous voyez, on a du discernement par rapport à ce qui est néfaste pour vous, toxique, ce qui vous fait stagner. Ou ce qui vous entraîne vers les démons de minuit. Vous voyez ? Et on a l'Arkensan, qui a une grande transformation ici. Il y a l'idée que, ça y est, c'est décidé. Vous arrêtez, vous coupez avec une situation, un état d'esprit, des relations. Vous arrivez à évoluer. Vous arrivez à gravir des marches, à avoir du discernement, à laisser derrière vous des propos, des discussions, des relations qui ne vous conviennent plus. On nous parle avec l'Arkensanon et le 7 d'épée, au vu des cartes que j'ai derrière. Le diable, l'as d'épée, le roi de coupe. Bon, là, vous avez compris que la seule personne qui peut prendre soin de vous au mieux, c'est vous. C'est vous. Et il y a probablement l'idée quand même de couper avec quelque chose et de démarrer quelque chose de nouveau. Donc, soit dans un nouvel état d'esprit, soit vous vous éloignez ici de personnes en qui vous ne pouvez pas avoir confiance. Le 7 d'épée, c'est tout ce qui est trahison, mensonge, toutes ces choses bof, bof. Alors, la justice, la maison de Dieu, eh bien, dis donc, ça pète aujourd'hui. 5 de denier. Vous êtes rattrapés ici, on va voir. Cavalier d'épée en challenge, le 8 de coupe en force, bien. Et le 7 de bâton en résultat. Donc, il y a une question de valeur ici à défendre et de vous protéger. Vous évoluez émotionnellement et cavalier d'épée, il y a une notion de vite, vite, vite. de personnes qui vous forcent à aller dans une direction et puis qui vont être têtues, qui vont être piquants, qui vont être blessants, voire irrespectueux, OK ? Bon, ça peut être une... Parce qu'émotionnellement, on a le 8 de coupe. Donc, c'est pour ça que je vous donne le relationnel. Après, il peut y avoir une situation où vous avez, par rapport à la justice et la tour, on a le 5 de denier derrière, il se peut qu'il y ait une dépense soudaine, une dépense impulsive ou comme ça, qui vous mette un petit peu dans le rouge. Il y a l'idée d'être rattrapé un petit peu par la justice et de repartir sur des fondations solides. Donc, il peut y avoir un bouleversement ici par rapport à l'économie, les actualités. Vous voyez ici, entre la justice, la loi et la tour, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui éclate. Ici, on peut... Je vous donne tout. Le peuple, l'actualité, c'est le peuple qui est pauvre, qui n'a rien, qui n'a que des miettes, qui n'a plus rien. Donc, voilà. Après, c'est peut-être une métaphore. C'est pour dire que vous décidez de prendre quelque chose en main avec la justice, de reprendre le contrôle, votre souveraineté, pour décider de quelque chose ici où vous avez besoin de fondations solides. Vous avez besoin de sécurité, vous avez besoin de confort, qu'il soit financier, matériel, relationnel. Il y a besoin d'être bien entouré pour dépasser un 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, c'est vraiment cette énergie de... Je suis un peu perdue, là, je ne sais plus dans quelle direction je vais. C'est financier, matériel, potentiellement. Après, ça peut être une question de croyance. Mais comme vous avez le 8 de coupe en force, vous évoluez émotionnellement. Vous vous détachez de quelque chose qui n'est pas clair, qui est ambigu. Même si vous avancez un petit peu dans l'inconnu, vous avancez. Ensuite, il y a le chat qui est là. Super. Donc, vous fermez votre porte à certaines énergies, cette de bâton. Des personnes, ouais. À voir. À voir. Donc, vous pourriez avoir des nouvelles de la justice ou d'administration, d'institution, de quelque chose d'officiel qui tombe, qui vous demande de faire une dépense aussi soudaine. Ça peut être ça. J'ai quand même une notion de rapidité et d'inattendue avec ce cavalier de coupe en challenge. Alors, vous avez des communications ici. On voit des communications. Il y a du monde. Donc, vous pourriez... Trois de coupe, c'est une festivité, une célébration, des retrouvailles. C'est peut-être amical, familial ou comme ça. Mais il y a quelque chose qui pète par rapport à ça. Il y a des discussions. Ce qui est difficile, c'est peut-être la malhonnêteté de certaines personnes. Pardon mon chat. Au vu des cartes qu'on a eues, le sentiment que si vous vous respectez avec la justice, si vous respectez votre équilibre, il y a quelque chose qui pourrait éclairer. Oui, le monde. Vous voyez ? Le monde, c'est le dernier arcane majeur. Ça veut dire que vous bouclez quelque chose. Vous avez été au bout de quelque chose. Bon, le discernement vous fait dire que c'est en état de tour. C'est quelque chose qui, pour vous, n'est pas suffisamment solide pour que vous puissiez potentiellement continuer dans cette direction. Puis, juste avant, il y a eu le diable. Donc, forcément, si on y fait face, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Certaines relations, certains excès ou comme ça. Vous en parlez avec la justice ou vous essayez d'avancer. Huit de bâton, justice. Donc, il y a l'idée que vous avez été au bout de quelque chose ici. Cinq de denier, cavalier de coupe. OK. Donc, vous êtes quand même contacté. Il y a une offre avec le cavalier de coupe. Ça arrive à vous, même quelqu'un qui veut vous demander pardon par rapport à des propos qui sont blessants. Retrouvez un 3DP, c'est vraiment tout ce qui est traîtrise, manque de respect, des choses comme ça. En tout cas, vous avez observé le comportement de certaines personnes avec discernement. Vous les voyez dans la souffrance, vous les voyez dans le déni, vous les voyez avec des œillères. 4DP, vous êtes en paix avec vous-même. Il y a l'idée aussi pour certains d'en terminer avec certaines relations qui vous prennent énormément d'énergie. C'est charmant, le cavalier de coupe, mais vous vous retrouvez tout le temps. J'ai un peu un compte en manque vidé ici, où l'idée d'une personne qui pourrait profiter éventuellement. Éventuellement, ça peut être vous qui avez du discernement sur l'idée que vous voulez rencontrer ici de nouvelles opportunités, de nouvelles personnes comme ça, qui évoluent dans leur vie, qui ne sont pas stagnantes comme un 5-2 denier. En challenge, vous avez des nouvelles rapides, une personne ou une situation qui pourrait correspondre à un vœu, un souhait que vous avez fait, ou de l'impatience par rapport à la manifestation d'un vœu, d'un souhait. 9 de coupe, normalement, c'est une jolie carte. Bim, 10 de coupe. Ouh, les amis. On a le 8, le 9 et le 10 de coupe. Donc, une évolution émotionnelle, l'idée d'aller tout droit vers quelque chose d'harmonieux. Diplomatie. Ouais. J'ai quelqu'un qui a beaucoup réfléchi ici, qui n'a pas été correct, qui s'est emballé un petit peu. 5 d'épée magicien, c'est une personne qui est dans l'égo, qui veut briller, avoir raison, mais qui peut manquer parfois de discernement, la justice. Et puis, il y a cette notion d'évolution avec la justice, c'est les personnes qui osent transformer certaines choses dans leur vie, qui osent se dire ça, ça ne me convient plus. En fait, je ne veux plus de ça dans ma vie et j'ai envie d'explorer quelque chose de nouveau. Donc, il y a du discernement parce que c'est tentant ce 3 de coupe, là, vous voyez. Ça a tendance à vous ramener dans le passé ou comme ça, mais on voit que vous voulez quelque chose de nouveau. Très mature avec le pape. Ça peut également être à nouveau des documents qui arrivent, des documents officiels. Bon. 10 de coupe, c'est magnifique. 8 de coupe, 10 de coupe, c'est l'harmonie, la famille, le soutien, les proches, comme ça. Et voilà. Vous ne laissez pas n'importe qui rentrer chez vous. Ce 3 de coupe, il y a un souci. Il y a un souci avec un 3 de coupe. Donc, peut-être que vous vous retournez pour dire certaines choses, pour ne pas être trop blessant, piquant. Encore une. Ouais. Bon, il y a une stabilité psychologique ou émotionnelle qui est là. Il y a un as de coupe qui arrive. Donc, en force, vous avez... C'est encore caché. Il y a quelque chose qui arrive qui est un peu caché. Et quand ça va arriver, ça va arriver vite, par contre. Il y a juste ces énergies-là à nettoyer. Il se peut qu'il y ait un désaccord avec la tour. Sur des discussions, des négociations, on ne porte pas les mêmes valeurs, vous voyez. Et il peut y avoir de la déception par rapport à ça. Une activité, un travail, hobby, loisir, peu importe, ça a l'air d'être dans cette sphère-là. Ou, cas de coupe, il y a peut-être une frustration. L'idée que, vous, ce que vous souhaitez, la direction dans laquelle vous souhaitez évoluer, ça ne correspond pas à ce 3-2 coupe. OK ? Qu'à cela ne tienne, vous avez l'as de coupe qui est là. Donc, vous allez pouvoir aller vers quelque chose de très riche émotionnellement, très soutenant. Ouais. Ouais, ben voilà. Je vérifie, mais... Il y a un truc, l'empereur, l'idée de maturité, de gestion, de professionnalisme qui ressort et il y a quelque chose qui a pu vous blesser ici au S5 d'épée. Donc, il y a... Je pense, pour certains, que vous êtes sur... Je ne sais pas. Peut-être que c'est ce week-end, il s'est passé quelque chose. Lundi, mardi, je ne sais pas. Mais vous êtes en paix. Vous êtes en paix. Par rapport à une situation, là, c'est... Bof, bof. Allons voir du côté des 77. Oui, mon chat. À la coupe, nous avons le carrefour et l'été. Donc, clairement, il y a l'idée d'être à la croisée des chemins et des chemins qui, parfois, se séparent. Ainsi va la vie. L'été, vous allez vers l'abondance. Vous voyez, il y a une opportunité qui est là. Beaucoup de stabilité. Ou une situation... Ah ouais, la porte, la maison. Vous allez vers quelque chose d'intéressant ici. Par contre, ouais. J'ai vraiment une notion de souhait, de destin. Mais il y a une situation où le serpent, c'est beaucoup dans l'ego. C'est beaucoup dans un contrôle. Et, ouais. Vous portez un nouveau regard ici. Vous vous éloignez. Vous vous éloignez d'un chemin. Il y a une situation où ça s'est croisé. Vous y êtes allé. Et puis, finalement, vous prenez une autre direction. Et l'été, donc, c'est d'ici une saison. Ça nous parle d'une saison, d'une période d'environ trois mois. Donc, un projet que vous avez effectué pendant trois mois, ou une activité, ou entretenir des relations comme ça. Et là, si vous vous écoutez, j'ai le E quand même. Écoute ton intuition. Vous allez vers la saison de l'été qui est riche, qui est abondante, qui est chaleureuse, qui est harmonieuse. Donc, voyons voir les tirages. La lune. Ouais. La loi qui ressort. Et l'engagement. Ouh là. Alors, très intéressant. Le regard fermé. La construction positive ou le retournement de situation positive. La transformation. On retrouve cette idée de nouveauté. Je veux 100 mètres 6, tiens, aujourd'hui. Et le temps. Ok. Ok. Donc, bon, on retrouve l'idée de d'échange, de quelque chose qui vous rattrape rapidement par rapport à tout ce qui est lois, documents, administration, contrat, engagement. Donc, ça peut être très positif. Ça peut être une offre qui arrive. Ça peut être une réponse que vous attendiez. Bon, là, ça a l'air d'être en... Ouh, pardon. Excusez-moi. Là, ça a l'air d'être en votre faveur. C'est un retournement de situation positive. Donc, soit c'est votre discernement. Vous ouvrez les yeux sur quelque chose que vous aviez du mal à... Une décision que vous aviez du mal à prendre aussi, je dirais. Qui était difficile. Tendance à être dans le positif, mais dans l'illusion surtout. Avec ces deux combinaisons-là. Il y a le temps qui ressort. On a eu l'été, une période de trois mois. Donc, peut-être il y a quelque chose qui a pris fin et ça vous amène vers un discernement et une envie de nouveauté, de nouveaux projets, de développer quelque chose de nouveau. Vous allez pouvoir le mettre en place tranquillement. Ça, c'est très bénéfique. Si vous voulez lancer un projet professionnel ou si vous... Là, vous pourriez recevoir une réponse positive avec un contrat à l'appui. Vos rêves, vous recevez des messages dans vos rêves qui vous apportent des réponses. Les réponses dont vous avez besoin pour avoir du discernement par rapport à certains liens ici que vous entretenez. Ouvrir les yeux sur l'idée que... Voilà, si vous avez envie d'être tiré vers le haut, donc ouvrir les yeux aussi sur ce qui vous tire vers le bas. Donc, puis il y a ce temps-là. Il y a aussi l'idée que vous pourriez recevoir une nouvelle et d'ici trois mois, ça se concrétisera. Bon, vous avez une carte de protection sur le déni, sur l'illusion, sur les personnes qui portent des œillères ou bien vous, vous ouvrez les yeux. Il y a un très joli cadeau qui arrive. Une solution, une clé pour ouvrir un coffre. Il y avait la porte, il y avait la maison à la coupe. Donc, un joli projet. J'ai l'idée de beaucoup de maturité. J'ai le mage, le sage, la femme, la signature et l'amour. Donc, parfois, c'est éloigner de certaines personnes pour prendre soin de vous. On voit certains liens qui se coupent. Ce n'est pas définitif, mais c'est l'idée de vous prendre soin du trésor que vous êtes, de quelque chose qui vous est précieux. Ça concerne le cœur, ça, apparemment. Le cœur sacré. Oui, pour certains, on peut voir qu'il y a des déceptions. Il y a l'idée potentiellement de revoir ou de comprendre qu'il vous manque quelque chose, mais de vous mettre dans un état d'esprit de je réclame et j'attire positivement. Vous voyez ? Pas être dans des affirmations de « il me manque ci, il me manque ça, si j'avais ci, si j'avais ça », parce que c'est renvoyé à l'univers. Le message que vous n'avez pas, donc, qui va vous apporter davantage de manque. Et plutôt de voir certaines situations comme l'occasion, l'opportunité d'en faire un cadeau, une opportunité, quelque chose de cet ordre-là. Vous manifestez de l'abondance, là, du repos, des vacances bien méritées. J'ai quelque chose d'ici cet été qui se manifeste. Oui. Pour certains, ce sera un retour à l'amour. Ce sera vraiment l'idée d'une relation très mature, très engagée, très aimante, soutenante. C'est peut-être amical, c'est peut-être familial, c'est peut-être sentimental. Il y a un cadeau qui arrive, qui va vous apporter quelque chose de très positif, qui vous tire vraiment vers le haut. Là, c'est que vous êtes zen ou vous allez vers un cadeau de la vie, un projet où c'est tranquille. Il y a l'idée de mettre de l'argent de côté pour certains, pour pouvoir réaliser quelque chose d'ici cet été. Il y a l'idée de taire. Il y a certaines conversations ici où vous sentez que c'est beaucoup dans l'ego, dans le mental. C'est très stagnant. C'est de l'amour en dépendance affective, des relations en dépendance affective. Et vous gelez certaines conversations. Il y a vraiment une transformation ici où vous retenez. C'est peut-être ça aussi le manque. C'est l'idée que vous vous abstenez d'exprimer certaines émotions. Parce que vous savez que ça pourrait vous amener dans le jugement ou quelque chose comme ça. Et ça peut blesser. Ça peut blesser. Cadeau encore là ? Ouais. Beaucoup d'alignements, de bons raisonnements, de sagesse. Il y a l'idée d'arriver à mettre fin à certaines conversations. Parce que les personnes sont dans l'ego. C'est-à-dire que ça n'a pas de volonté d'aboutir à une solution comme ça. Ça a la volonté d'avoir le dernier mot. OK ? Là, j'ai vraiment toutes les cartes d'ego, de personnes qui sont dans quelque chose de... Ouais. Comme ça. Ainsi va la vie. Du coup, une vague d'abondance. Ouais, vous allez surfer sur une vague ici. Ça va être très agréable. Ça va vous tirer vers le haut. Ça peut vous amener à un petit peu d'isolement. Un petit peu de retrait. Par rapport à un environnement où... Je ne sais pas pourquoi c'est. Mais vous avez besoin de vous en protéger un petit peu. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et sinon, on voit qu'il y a une construction d'un projet très fiable. Très viable aussi. J'ai vraiment cette notion de justice, d'anneau. Donc, d'être dans les règles, d'être carré, d'être organisé, d'être à jour. Ces choses-là. Alors, concluons. Avec les portes de l'intuition, nous avons la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle. Irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. La famille. Appuyez-vous sur vos acquis. Et vous ferez la paix avec votre histoire et le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Il y a beaucoup de prises de tête ici pour certains concernant des liens, des liens qu'on entretient. Et on voit que vous voyez les choses d'une autre manière. Le miroir, c'est que vous acceptez le reflet de ce que vous renvoient les autres. Et vous, avec la méditation, vous trouvez le calme, la paix intérieure pour vous détacher de l'ego, du besoin de vouloir vous défendre, mais de manière égoïque. C'est-à-dire, pareil, vouloir avoir le dernier mot, vouloir avoir raison, vouloir imposer votre vision, vos pensées ou comme ça. Il y a vraiment l'idée ici, pour certains, de voir, je vois du relationnel. Voilà l'heure de discussion, vous dites ce que vous avez à dire, vous écoutez les autres, vous pouvez répondre. Et puis après, si ça devient complètement dans des difficultés, ça s'envenime, il n'y a pas de solution, vous ne comprenez pas dans quelle direction les gens veulent aller ou ce qu'ils attendent ou comme ça, vous pouvez ici arriver à clôturer certaines discussions ou quelque chose comme ça. Vous avez la chance. Ah, pinaise, pinaise, c'est beau ce qui arrive derrière. Pas mal du tout. Vous voyez, il y a vraiment l'idée d'arriver à prendre la parole et d'accepter que certaines personnes vont être dans un scénario et vont forcer pour avoir le dernier mot. Et si vous voulez arriver à évoluer, à avancer, il faut accepter l'idée que vous ne serez pas d'accord avec tout le monde, que ça vous demande de la force et de la conviction d'aller vers la réalisation de projets. Pour certains, on sent vous éloigner de certains liens. Voilà les amis, pour le général, on va continuer avec le sentimental. Si vous nous quittez ici, un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour votre soutien, vos encouragements, likes, commentaires et abonnements. Merci et à tout de suite pour les amours. C'est parti avec le Gilded Rêverie. On entre dans la lecture avec à la coupe le soleil et le vaisseau. Bon, ça, c'est un voyage qui se passe très bien. C'est une évolution de vie, un projet qui est très, très heureux, très agréable. Très, très agréable. Le soleil, c'est l'une des plus belles cartes du jeu. Ou on vous annonce des vacances à venir, des vacances au soleil ou pour cet été. Une féminine qui rayonne ici. Ok. Ou on pense à voyager, à aller au soleil, envisager un projet de vie au soleil, à voir comment ça vous parle. Ouh, le messager, la clé, la lettre. Tiens, je vais en mettre quatre. Et là, il faut. Ok. Donc ici, vous recevez des nouvelles qui vous apportent une solution. Ça va être clair, précis. Ça va être une grande nouveauté. Oui. Une jolie annonce. La clé, c'est qu'on a vraiment des solutions concernant des documents, des contrats ou l'idée de recevoir des nouvelles. Là, j'ai deux cartes de commencement. Et puis la fausse, ça va être vraiment l'idée de... On fait table rase du passé et on va récolter de nouveaux blés. Beaucoup de richesses, d'abondance à prévoir. Donc des nouvelles ici. C'est peut-être des nouvelles d'une personne qui vous annonce qu'elle s'est séparée. et que c'est une séparation qui lui est bénéfique parce qu'elle a la clé de... Elle est libérée, vous voyez. Son cœur était dans une cage. Là, ça y est, ça se libère. Ou ça peut être une personne qui est en pleine transformation et qui exprime ici ses émotions, ses ressentis. Vous pourriez recevoir un courrier qui est la clé, un message. C'est écrit. C'est plutôt écrit. Et c'est soudain et inattendu. Ça, c'est vraiment soudain et inattendu. Alors si vous êtes en couple, cela pourrait signifier que tout d'un coup, vous recevez un verdict de justice. Il y a un document qui est signé, peut-être un divorce, peut-être les clés d'une maison, quelque chose en ces liens de ce côté-là. Quelque chose concernant un contrat de travail aussi. Si vous êtes célibataire ou dans une relation où ce n'est pas clair, vous avez des réponses. Vous avez des réponses. Alors on nous parle de messages qui viennent potentiellement de loin. Il y a vraiment des solutions pour certains financières. La clé, c'est vraiment les émotions. J'ai le soleil et la lune ici. J'ai une personne qui parle, qui évolue dans sa vie ou qui est en plein déménagement ou qui est sur un nouveau projet. Une personne qui a rencontré des difficultés, qui en parle. Les nuages, c'est on sort d'une période compliquée. Avec la lune, ça nous parle de nuit difficile, d'angoisse, de stress, de cauchemar. On a des solutions financières ici. Là, il y a eu un couple qui a rencontré peut-être des tensions, des conflits. Et puis ça s'apaise complètement. Il y a le désir charnel qui revient. J'ai un homme qui était très stressé, qui était très bloqué au niveau des émotions, avec un entourage beaucoup dans la légèreté, la superficialité, les apparences, les ragots, ou comme ça, ou des émotions très, très bloquées. Une personne très stressée. Très stressée par rapport à l'idée de, a priori, potentiellement d'engagement. Une personne qui était très préoccupée par le travail, ou une situation comme ça. Combien on est ? Oui, donc vous avez la confirmation que vous avez des nouvelles qui peuvent venir d'une administration, d'une ambassade, concernant un voyage, ou vous faites des recherches, vous avez des réponses concernant... J'ai vraiment l'idée d'un voyage. Vous pouvez organiser un déménagement ici, on a du fret, vous voyez, vraiment par les voies maritimes ou les voies aériennes. Ou bien vous recevez des nouvelles d'une personne qui est à l'étranger, ou qui a une culture différente de la vôtre, une langue différente de la vôtre, quelque chose de... Il y a vraiment assez cool. Ou bien c'est vous qui décidez d'avancer, d'évoluer dans votre vie. Donc il y a l'idée d'une personne qui était très très renfermée, très mal à l'aise, très timide par rapport aux émotions, qui pourrait se déclarer aujourd'hui. Ou quelqu'un qui était un peu perdu. Perdu par rapport à l'idée de faire un choix en amour, vous voyez. Il y a le relationnel, il y a les fréquentations, et puis là il y a de mauvaises fréquentations avec le serpent. Vous faites confiance à des personnes qui vous trahissent. Et le livre, vous pourriez découvrir ici une vérité. Une vérité pas nécessairement agréable, mais qui vous permet d'évoluer, qui vous permet d'être à l'écoute de votre intuition. Bon, écoutez. Vous pourriez découvrir qu'une personne est mariée ici, engagée. Ou bien accepter l'idée que des personnes sont dans l'égo, sont vraiment têtues et dans le conflit, et décider de couper avec certaines relations. On vous dit que vous êtes protégés aujourd'hui. Il y a vraiment cette idée de soleil qui va revenir. Pour certains, ça peut être une déclaration, la déclaration d'une personne qui est encore timide au niveau des émotions, mais qui veut quelque chose de très sérieux, très engagé. Et les poissons et les toiles, c'est très intéressant, ça. Donc, j'ai vraiment l'idée de vouloir, pour certains, lever l'encre, quitter, avoir envie d'avancer, d'évoluer dans votre vie et sortir d'une phase un peu de déprime ou de nostalgie ou comme ça. Ouais. Ok. Du coup, bien. Il y a des documents à nouveau par rapport à ce voyage, là, ce déplacement. Bon, on se sent bien, ça c'est top. Là, vous vous sentez... Ouais, dans le bon environnement. Vous voyez, on nous parle vraiment de faire... Oh, punaise. Il y a un choix ici. C'est certain, si on veut saisir une chance, attirer à soi la bonne personne ou la relation vraiment qui vibre avec ce que vous désirez. à savoir, ici, on nous parle clairement d'une relation engagée, d'engagement par rapport au foyer, au cocon, au couple, aux communications, à quelque chose de sain, une relation saine ou un projet de vie à deux. Mais là, c'est très engagé. Il y a des décisions qui sont prises, de mettre un terme à des... Un environnement où vous ne pouvez pas avoir confiance. Pour d'autres, il y a un grand bouleversement. On change de travail. C'est parce que peut-être même que vous avez une proposition, la proposition d'une personne qui est à l'étranger ou comme ça et qui vous dit, ben voilà, moi j'ai un projet, j'aimerais bien que tu rejoignes l'aventure ou comme ça. Et puis, c'est très carré, c'est très... Beaucoup de... Ouais, c'est très organisé, très carré. Et puis, il y a pas mal de richesse et d'abondance, de prospérité, blocage de la femme. Donc, on voit quelque chose de très stable, établi, sain, serein, protégé aujourd'hui, à condition d'ouvrir les yeux, de ne pas vous illusionner sur... sur des relations, alors les amitiés... Ouais. Ouais, qui au final... Il y a des amitiés ici où vous vous sentez plus seul que... Ouais, il y a des transformations dans le relationnel. Bon, après, vous avez toutes les cartes qui indisent du changement, de l'évolution. Il y a quelque chose de soudain et inattendu qui peut arriver via le web ou via l'étranger ou quelque chose comme ça. Voilà, les amis, pour la lecture de ce mercredi, la suite au prochain épisode. J'espère que cette lecture vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Encore un grand merci pour votre écoute, présence et fidélité. Merci pour tout le soutien que vous témoignez à la chaîne. Prenez soin de vous. Excellent mercredi à tous et je vous dis à très bientôt sur la window. Sous-titrage ST' 501